Musique Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Amicalement Sport Ils sont forts, chaque semaine ils inventent un truc pour me massacrer l'intro Des fois tu l'inventes tout seul Oui, non mais je l'ai fait une fois et vous vous l'avez fait 6 ou 7 fois depuis Bon vous aurez connu les voix de Jonathan, Quentin et Kevin J'ai pas parlé encore mais Oui, ils sont avec nous ce matin Bonjour à tous, ça va les gars ? Oui, Kevin, toujours plein de temps Je rappelle qu'on enregistre tôt le matin, il est samedi donc on est étudiant Enfin vous voyez le tableau quoi Ça peut être dur Je suis pas étudiant Non, je te rajeunis en tout cas Alors aujourd'hui dans ce 9ème numéro d'Amicalement Sport Deux thèmes à l'étude Un thème cyclisme tout d'abord avec une question assez générale sur la sécurité Après le décès du coureur belge Arnaud de Moite Antoine Antoine pardon Antoine de Boitiers Et même aussi à certains problèmes de freins à disques qui ont découlé sur le Paris-Roubaix de la semaine dernière Donc on va revenir là-dessus principalement avec Jonathan qui est très calé sur la question Ouais, on va essayer Qui est dans la route, prêt à jaillir à 500 mètres de la ligne à la Valverdée Voilà Mathieu Eman qui s'est découvert une vocation d'osprint Voilà, c'est ça Et ensuite, deuxième question, rugby On va revenir sur les différentes mesures de la cellule technique de la FFR Qui sont sorties cette semaine dans les journaux Absolument Voilà, les grandes mesures qui sont censées Alors Quentin va découvrir les mesures Voilà, qui sont censées Si, on va passer au top 12 Voilà En gros, Quentin Top 12, on est en prenez-le Donc on va revenir là-dessus Et on va se demander si c'est vraiment ça qui va aider le 15 de France à retrouver un jeu Ça va, c'est en fait Donc voici, on se retrouve après un premier jingle pour parler vélo Premier débat dont cyclisme et sécurité Et je vais laisser Jonathan qui est un peu, on va dire, un peu à l'origine de ce... De ce sujet, on va dire Merci, merci Dans les discussions en oeuvre Donc Jonathan, je vais te laisser nous présenter un peu le truc On n'est pas le seul avec notre réalisateur qui a fracturé la malléole dans le temps La sécurité de l'émission, on en parlera justement à la fin Parce qu'on a eu une campagne flandrine qui a été envoyée justement Ne courez pas à côté des... Là, ce serait plutôt ne roulez pas sur les coureurs, s'il vous plaît, merci Parce que, effectivement, comme tu le disais Nous avons une campagne flandrine envoyée par le décès d'Antoine de Moitié Le jeune coureur belge qui a été percuté par une moto sur le grand VVM Et donc, ce n'est pas un problème qui est nouveau en fait sur les flandriennes Parce que justement, ce qui fait leur beauté, c'est que c'est des courses qui sont hyper nerveuses Ramassées sur des tout petits chemins en race campagne Des courses très populaires aussi au niveau de la course Oui, c'est-à-dire que tu as plus de personnes, je crois, dans le Grimont Des fois que sur l'Alpe d'Huez, sur un Tour de Trance Et en plus, ce n'est pas un problème qui est nouveau Parce que déjà, même dès le rond de 1987 Le Kopenberg avait été interdit pendant 20 ans Après qu'on ait vu en direct la voiture du directeur de course Rouler sur le vélo de Gester Sidi Qui était seul en tête à l'époque Très bon coureur danois Voilà, si vous ne l'aviez pas dans votre album panini de l'époque Vous pouvez récupérer Non, puis même Paris-Roubaix, en 2003 On a eu Damien Nazon renversé par un scooter Alors qu'il était le frère de Jean-Patrick Qui était dans le groupe de tête avec deux minutes d'avance Donc il pouvait peut-être espérer quelque chose jusqu'à la pointe de la tête On a vu même récemment sur une classica C'était la classica Saint-Sébastien de l'an dernier Avec une organisation de petits oignons C'est-à-dire qu'en fait Van Avermaet était seul en tête à ce moment-là Et était renversé lui aussi par une moto Plus drôle aussi sur les Flandriennes On a vu aussi des motos Plus drôle que Van Avermaet qui chute C'est ça Ouais, parce que c'était plus une farce C'est-à-dire qu'on avait eu effectivement une initiation des motos Mais dans un autre registre Pour ramener Nico Matan sur Fletcher Qui était parti en 2009 pour s'imposer Donc là, on a eu pas mal Plusieurs coureurs, plusieurs managers Directeurs sportifs Qui ont écrit à l'UCI Pour dire que là, ça devenait un petit peu n'importe quoi Parce qu'on a quand même à peu près sur chaque course 300 motos Une centaine de bagnoles Des photographes un peu partout Ça a pas mal crié dans les jours Après la mort de ce coureur belge Justement pour vraiment poser un débat Avec l'UCI et le syndicat des coureurs en fait Surtout que là, c'était pas le cas du motard Qui avait 20 ans d'expérience Mais normalement À peu près n'importe qui Genre je dis Demain je passe mon permis moto Dans deux ans Je peux être sur les courses UCI Tu fais bien de préciser que Et ça pour le coup Je trouve que c'est tout à l'honneur De l'équipe de ce cycliste belge Qui a dit Dès le lendemain du décès Que c'était un accident Que le pilote de la moto N'était pas Ne pouvait absolument rien faire N'était pas remis en cause Il a freiné Il a pas pu l'éviter malheureusement Mais il n'y a Aucune Faute de sa part Entre guillemets Non et d'ailleurs Apparemment L'enquête C'est ce qui est visiblement En train de fuiter Si tu veux C'est comme quand ça tombe devant toi Comme quand ça tombe devant toi T'es à vélo Dans un peloton Tu peux pas forcément l'éviter À moins de taper Peter Sagan Et de pouvoir sauter par-dessus Le mec En plein facteur pavé Tout en voie de roue arrière Facile Ouais faut avoir un petit passé En BMX Ce genre de choses Mais ils l'ont pas tous Après Après vu que Notamment pour les courses flandriennes Vu que finalement Ça situe dans un périmètre C'est un rayon de 20 km Est-ce qu'on peut pas Genre dans certains passages Je veux dire Dévier les motos Dévier presque toute la caravane Laisser des mécanos Avec des roues Sur le bord de la route Éventuellement Ou des médecins Pour empêcher peut-être Les véhicules D'aller dans certains endroits C'est des grands débats Je crois que c'est Michael Rogers Qui a mis pas mal De messages Sur Twitter Qui lui n'avait pas besoin De moto pour tomber D'ailleurs Voilà À propos de ça Et il met notamment Des photos de face Où en fait Tu vois trois voitures Une douzaine de motos Tu soupçonnes Qu'il y a un cycliste Quelque part au milieu Un ou deux Mais tu le vois absolument pas Vous n'avez jamais vu Une course Un tour de France Depuis le bord de la route On voit passer Dans des vingt ans De motos De machins De trucs Alors bon La moitié de nos motos C'est la gendarmerie Tu vois dix secondes Les vélos J'avais vu Doc Gynéco Quand un mec Est seul en tête Tu peux ne même pas Le remarquer Tout à fait Parce que en plus Par principe Tu cherches un peu L'aspiration des motos Quand tu es seul devant Donc tu peux voir Des fois huit motos Un mec à peu près accroché Puis alors Tu vas dire Merde C'est dépassé Dérouté Ça a demandé énormément D'organisation J'imagine Pour les secteurs Un petit peu dangereux Etc Alors pour Oui Mais par contre Vu Quand on a vu La géographie Des courses Des courses Clandriennes Si tu veux Ce ne serait pas impossible Je pense Vu que Effectivement Tous les secteurs Ils sont à Deux kilomètres Les uns des autres Ce n'est pas du domaine De l'impossible Sur certaines courses Qui sont complètement en ligne Comme Milan Saint-Rémo Là ça peut poser De gros problèmes Mais finalement Sur un monde Sur un monde Dans les vélos games C'est tout à fait possible Dans les passages dangereux À la limite En tour de France Vu que Les tables de plaine Ne passent par les nationales Ce n'est pas Moins dangereux Quoique Quand tu as des voitures France télé Qui t'ouvrent Des échappées Qui envoient Des cordées irlandais Dans les barbelés Chute de Johnny Ogier Une des grandes images Qui a fini en barbec En branche C'est surtout Qu'il était repombé Le lendemain Ou en fait comme ça C'est ça On se souvient Tout de la violence Du contact Parce que la voiture Il a un karma Dignes de cadet les vannes Les chutes immobiles Les chutes de Johnny Ogierland C'est aussi charismatique Que les attaques De Thomas Vauclair Oui Il a réussi ça Il a réussi Il l'a placé D'ailleurs en plus L'une et l'autre Peuvent se suivre Visiblement Donc tu parlais De plusieurs remarques De coureur Ou de directeur sportif Alors il y en a un Qui n'est pas connu Pour sa langue de bois C'est Marc Madiot Évidemment On ne va pas le présenter L'ancien coureur Directeur sportif De la FDJ Il est fils Des pleurs de Johnny Dans la Mayenne Voilà c'est ça Le mec qui gueule Quand il faut gueuler Et qui ne se retient jamais Alors lui A été interrogé Toujours à bon escient D'ailleurs Je suis à Laval Justement Je vais te poser la question Parce qu'il a été interviewé Par un journal Où il donne En gros Cinq mesures possibles Par rapport à la sécurité Des cyclistes A envisager Alors Il considère en un Qu'il faudrait revoir Remédier à la légèreté Des vélos Il considère Que les vélos Aujourd'hui Les vélos Je ne savais pas Pour le coup Avant de dire l'interview Un vélo ça fait 6,8 kilos Le poids minimum Par vélib Voilà Par vélib Le poids minimum Autorisé par le VCI C'est 6,8 kilos Et ils avaient déjà eu Entre les mains Un vélo de pro Parce que ça a été Genre en allant Sur des critériums Des fois on peut Je dis à part le vélib Un pack de 6 bouteilles d'eau Limite C'est plus lourd Quasiment C'est plus lourd Donc voilà Tu le portes avec l'auriculaire Parce qu'en plus Vu que c'est du carbone C'est vraiment pas dense C'est comme une raquette de tennis C'est ça Oui Et il n'y a que des mecs Comme Rasmussen Qui essayent de l'alléger Et qui étaient toujours Le mec qui était obligé De prendre des bidons pleins A craquer Pour arriver à équilibrer Le poids Et justement Marc Manjo considère Qu'ils sont vraiment Trop légers Ce qui en fait un danger Et que de leur légèreté Et du fait qu'ils sont en carbone Ils sont extrêmement fragiles Ils critiquent notamment Le fait Il note le fait Qu'aujourd'hui Lorsqu'il y a des chutes On a à chaque fois Des vélos Qui sont en deux ou trois morceaux Et Et puis oui Il n'y a qu'un Dans ton banc Qui peut se faire empaler Sur un bout de carbone Tu peux avoir des chanceux Comme Christophe Le Nevel Qui en chutant Vont se scier L'université Avec le grand plateau Ça peut arriver aussi Voilà Et ça pour revenir Même chance Il est revenu Cinq ans après Ouais bah à peu près En plus Tu peux te prendre Un éclat de carbone Et puis après Va te l'enlever Si ça se trouve Alors il considère aussi En deuxième point La réglementation Des véhicules suiveurs Alors ça On en a un peu parlé Sur le nombre Mais lui Il considère aussi Deux autres choses Alors sur les motos Il Il doit aussi mettre Des matelas Sur le bord de la route Non mais il considère Qu'en fait Et ça c'est vrai Je vous conseille De regarder Que ce soit Les classiques Languiennes Ou Tour de France Les motos Qui passent Généralement C'est des espèces De grosses Harley Ou BMW Qui font 300 400 kilos Des énormes machines Et qu'on passe Les pavés Ouais Mais sur les Français On va dire Mais sur le Tour de France Lui il considère Que ce sont des modèles Trop gros Du coup Trop dangereux Par rapport aux cyclistes Et qu'il faudrait Passer à des modèles Un peu plus dégés C'était des coureurs D'à l'auto Qui sur une Fandrine L'année dernière C'était complètement Femm par terre Par un scooter Qui dépassait Une Junior Girland Non c'était un bel jeu Bah oui parce que Effectivement Tu vois que c'est Détendre Parce que Vaginant T'as un motard Avec une caméra Ou avec des trucs Et t'as les espèces Il n'y a pas d'autres Fonctions Pour les motos Bah t'as aussi T'as les mécanos T'as les commissaires T'as le mec Avec l'ardoise Les caméras Je comprends Que les motos Soient vraiment Larges Etc Mais après C'est aussi Des motos Qui sont Bon les motos Média Elles ont aussi Leurs énormes sacoches Derrière Qui du coup Fait Elles sont Très larges Celles-là tu les vois Voilà Non mais voilà Ils considèrent Qu'en gros C'est inutile Et trop dangereux Dans le langage Marc Masio Evidemment Oui mais non Mais clairement En fait Tu pourrais prévoir Des zones Dans lesquelles Il est interdit De oublier les couarts Voilà C'est à dire Voilà tel passage Non Tu ne vas pas Tel passage Tu fais un détour Là tu peux doubler Parce que c'est suffisamment Large pour passer Parce qu'après Il faut aussi considérer Je trouve qu'il y a des passages Où les motos sont nécessaires Tu parlais de l'Alpe 2 Tout à l'heure Si tu n'as pas deux motos De vent Qui fendent la foule Oui A mon avis Ça serait encore pire Pour les motos Ouvres Elles n'ont jamais posé problème De toute façon C'est une moto de gendarmerie Oui Elles sont un kilomètre Devant les couarts En général Donc le risque Peut-être On a toujours une ou deux Qui sont 5-10 mètres Devant les couarts Elles sont utiles Le problème en général C'est quand les motos Qui doublent Pour rejoindre les échappés Ou pour essayer De suivre un petit peu Ce qui se passe Là effectivement Si tu n'as pas Déjà un très bon pilote Et si le mec Ne fait pas gaffe Parce que En plus Encore une fois Sur les grosses andriennes C'est un paramètre C'est le vent Oui Et dans les zones Où ça bordure Pour doubler Parce que Tous les vélos galèrent Mais les motos C'est la même chose Oui Et bon Pour les auditeurs Qui ne sont pas motards Une moto de 350 kg Quand tu as un vent de côté C'est motard quoi ? Attends Promis Je sais C'est quand même Très compliqué Si jamais tu te prends Une bonne rafale Il faut être assez bien Accroché Il faut être un bon pilote On va dire Et puis avec un mec Derrière En plus Voilà En plus T'as un mec derrière Donc ça rajoute du déséquilibre Et d'apprisonsment Donc Pour revenir à un vélo Qui font 3 kg aussi Le vent Je sais pas Mais ça ne va pas être simple En général Souvent il y a des changements De vélos Mais qui changent C'est pour en mettre En alu En titane C'est des trucs Un peu plus costauds Mais bon Même en VTT Déjà tu le sens passer Quand tu te prends Un truc à vent de côté Mais alors Avec un vélo de 6,8 kg Tu te prends le vent C'est clair Il a aussi Marc Maté Aussi une remarque Sur les voitures Alors là C'est vraiment Une remarque De directeur sportif On va dire Mais pour le coup Je suis assez d'accord Avec lui Il considère Dangereux Les voitures De directeur sportif Ou de course Qui sont Comme il dit Surélevées C'est à dire Les espèces De semi 4x4 C'est quoi C'est la Sky Qui a pas mal ça Si je me souviens bien Toujours les mêmes C'est ça Toujours Coïncidence Il me semble Un vétérinaire Il connait Qu'il va s'en vivre Voilà Non mais pour Pour le Ceux qui regardent Pour le Tour de France En gros T'as deux modèles De bagnoles T'as la Skoda L'espèce de break Qu'ont quasiment Par le Tour de France Voilà Par le Tour de France Qu'ont quasiment Tous les directeurs De course Et t'as deux trois équipes Qui ont des espèces De break Mais à moitié 4x4 Qui sont surélevées Et ils considèrent Que c'est très dangereux Enfin beaucoup plus dangereux Pour les cyclistes Parce que du coup Les cyclistes Lorsqu'ils sont Derrière ces voitures là Qui remontent Par exemple Pour aller dans le ton Justement Ils ne voient absolument pas Ce qu'il y a devant Comme en plus La plupart de ces bagnoles Ont des vides teintées Ça cache absolument C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Quand tu dois aller voir ton coureur Pour réparer un trip en course C'est bien d'avoir les teintées Ils considèrent que c'est Extrêmement dangereux Pour les coureurs Parce que ça leur cache Totalement la visibilité Et donc En gros Si jamais il y a Un mouvement de bagnole Qui freine Le coureur S'il est en l'expérience De bagnole Il n'a aucun temps Pour réagir Et ça Ils considèrent Qu'il faudrait Qu'il y ait Une plus grande Réglementation Au niveau des voitures Pour remonter la file Des voitures Oui Il faut être un pilote Enfin même Il faut être vraiment Très très doué On le voit tous les ans Il y a toujours Des séquences Sur le Tour de France Où on voit Les coureurs Qui s'allument Entre les voitures Pour remonter C'est hyper impressionnant Donc les coureurs Soient bons Et que les pilotes Des voitures Du coup Soient vraiment Très félicieux Quand tu t'appelles Sagan ou Nibali Ça pose pas de problème Mais quand t'as Certains coureurs espagnols Qui sont des putains De peintres En descente En pilotage Qui s'en trouvent Là au milieu C'est pas triste C'est pas triste En général Alors après Troisième Il n'y a rien Contre les coureurs espagnols Les autres On va le Les autres propositions De Pringmadion On va y passer plus vite Parce qu'elles sont Elles sont plus extrêmes On va dire Ils considèrent Ils critiquent pas mal Les commissaires de course Alors là Pour le coup Ils leur taillent Un bon short En disant qu'en gros Ils sont incompétents Pour résumer Pour ceux Sur les Flandriens C'est pas nouveau Qui raconte ça Voilà Non mais ça C'est une de ces maraudes Ça pour le coup Après ils ont vraiment Ce que j'ai dit Ils ont vraiment fait Gagner une course En le traînant Derrière des chasses T'es gêné T'es montée télé Et voilà Et là justement Ils considèrent Sur les Flandriens Qu'ils ont pas Critiquent La compétence Des commissaires Sur les Flandriens Et lui Il aimerait passer A des commissaires Professionnels Dans un sens plus large C'est à dire Avec une formation Comme les commissaires Du Tour de France Qui eux ont une espèce De licence Un diplôme Il faudrait que ce soit Que je sens C'est le boulot de l'UCI C'est normal D'uniformiser Un petit peu Les représentations Il fait qu'à moitié L'UCI Non mais c'est par contre C'est pas tout à fait logique Si tu veux qu'un commissaire Du Tour de France C'est qu'un commissaire De la Cuenta Pour l'Aragon Ça c'est le genre De truc assez aberrant Tu te dis que De course T'as pas besoin Des mêmes compétences Oui parce que C'est dans l'autre Si c'est mal organisé Tu peux juste avoir Des gros problèmes Sur les régions Et il aimerait aussi Que ses commissaires Soient d'anciens coureurs Pour qu'ils aient Mieux connaissance En gros de l'esprit De la course Ouais alors Mais ça Non si tu mets un motard Expérimenté T'inquiète Le mec a l'habitude C'est le mec qui a l'habitude De rouler en moto Sur le périph Non mais En gros il prenait Exemple de l'application Des commissaires Il dit Je ne me souviens plus Étant mes exemples Mais en gros il dit Quand Chénara s'arrête Pour faire la cause pipique T'as 5 commissaires Qui s'arrêtent Pour vérifier Qu'ils ne magouillent pas Un truc en même temps Qu'est-ce que tu veux Qu'ils fassent Et il dit Voilà Non mais Limite C'est ça Il dit C'est n'importe quoi Qu'il y ait 5 commissaires Qui s'arrêtent Pour surveiller C'est critique Par ce genre de choses Alors après Il pose la question De réduire le nombre De coureurs dans le peloton Est-ce qu'on en est A combien de coureurs Sur le tour de France Il ne disait pas ça Quand l'AVDG Est en division Sur le tour de France On est à quoi 198 En gros il pose la question De savoir Est-ce qu'on a besoin D'être 200 dans un peloton Il y a une évolution Depuis 100 ans par exemple Enfin je ne sais pas Au début du siècle Par exemple Oui au début du siècle Le premier tour de France Je crois à l'arrivée Il était quoi Une vingtaine Une vingtaine Ah oui Une centaine au départ Ah une centaine Ça c'est les tout premiers tours Qui sont un petit peu à part Mais depuis le système des équipes Bon ça a doublé quoi Une vingtaine d'équipes Ouais Après c'est le nombre de coureurs Par équipe Qui a changé Parce qu'aujourd'hui On en est à 9 Oui Et lui Pendant longtemps C'était 8 Voilà Lui il considère Que limite 6 Ça ne ferait pas si mal Sur certains grands trucs Voir sur les Sur les Flandriennes Justement Sur les Courses comme les Flandriennes Où on est sur des circuits Très courts Et au final Il y a 15 mecs Qui peuvent la gagner Sur les courses d'un jour Oui Sur les grands tours Sur les grands tours Ça ne dérange pas non plus Parce que la récupération Joue quand même Un jeu Un peu plus important Oui Sur les courses d'un jour Tu peux être 6 À la fois dans les JO T'es 5 Et c'est 5 Pour les grosses équipes Au départ C'est pour ça Un Paris-Roubaix T'as pas besoin d'être 9 Quand tu sais Que t'en auras 4 Qui seront largués Dans les premiers pavés Oui Quand tu regardes Que la plupart Même des gros leaders N'avaient pas Même s'arrête Il y avait 0 équipiers Après la trousse Même avant Avant même Il était largué avant Il n'y avait même plus personne Dans son équipe Tant pis Le seul Qui fait deuxième Dans son équipe C'est ton frère Ouais c'est ça C'est son frère Qui a roulé Comme un malade Pour lui À un moment donné Donc oui Effectivement De toute façon Tu sais qu'il y a des FDJ Les mecs qui ont tous Des crevaisons Des chutes Avant même La trouée Si tu veux Donc quoi Pourquoi pas Mais ça Je pense pas Que Lucie Écoute Marc Maggio Ce genre de choses Dernière Est-ce que la FIFA Écoute Pascal Bupra Oui c'est pas faux Dernière recommandation Qu'il a Pour le coup Je me souviens Que ça fait très longtemps Qu'il la demande A chaque fois Quand le gros France Télé L'interview Il en parle Mettre un système Arrêter les oreillettes Non Justement C'est sur les oreillettes Mais pas les arrêter Mettre un système D'oreillettes Infocourse Entre guillemets C'est à dire Un système De La radiotour Ouais Un peu ça Qui informerait Les coureurs De genre Une chute Etc Chute Ralentissement Attention à ce niveau Là La route C'est pas con La route est abîmée Où là Il y a un trottoir Au milieu Pour informer Ce genre de choses Pour éviter Les grands mouvements Et que Le peloton Arrive à 60 km heure Sur un truc Où clairement Ils passeront pas A 60 km heure Bon Tout ça pour reprendre Vauvandine En dernier kilomètre Voilà Mais ça Bon Ça A la limite C'est un truc simple Oui ça c'est simple À mettre en place Surtout qu'il faut aller A la technologie Que j'ai déjà Oui en plus Mais Mais C'est vrai que Je me suis posé La question aussi Parce que Marc Madiot Est aussi L'un des défenseurs Du système anti-Horriette Donc bon Là dessus Je trouve qu'il est pas Marc Madiot Voilà De toute façon Il aime bien C'est vrai que le système Deuxièmement Déjà exister Mais de manière informelle C'est à dire que A partir du moment Où il y a une brochure Les équipes C'est les directeurs Alors que là Ils voudraient mettre Un truc global Franchement ça change quoi Les directeurs vont prévenir De la même manière Leur coureur Je vois pas Pour moi La différence Ou alors Branchez les oreillettes Uniquement sur un véhicule Les arrêtements Dans ce cas là Il n'y a plus de stratégie C'est peut-être C'est peut-être Intercepte d'un coup Les fréquences De tous les directeurs C'est compliqué Mais ouais Je pense que c'est Je pense que ça Les expériment techniques Non Oui ça pour le coup C'est un ingénieur Alors Alors Métage à toutes les unités C'est un peu sympa Alors là On est revenu Un peu globalement Sur la question Des voitures Qui sont vraiment Très nombreuses Et en même temps On comprend C'est aussi ce que disaient Certains coureurs Alors Pour le coup Je ne sais plus le cas Qui disait Que ça C'est pas la kermesse Non Le yirlandais C'était Dan Martin Qui disait Qu'aussi C'est pas la kermesse De Knopf-le-doute Non mais Que les cyclistes Aussi comprenaient L'utilité Et le besoin Qu'on ait d'avoir Des voitures Parce que c'est les médias Parce que ça permet Il n'y a jamais Un grand tour Si ces voitures Voilà Ça permettait La retransmission Les motos Et mine de rien On sait tous Que c'est hyper important Parce qu'on loue Chaque année La qualité de diffusion D'une course Comme le Tour de France On a joué un peu Franchouillarde Mais c'est vrai que Le Real T'es jamais perdu Non mais C'est pour ça Il n'y a pas longtemps Par rapport Au Tour d'Italie Non mais C'était le Il y a un mois Je pense Je regardais Le Tour du Pays Basque Et la réalisation C'était efferent En gros On ne comprenait rien C'était toujours L'année dernière C'est la classique A Saint-Sébastien Vous vous souvenez Quand Clark Il est sur la ligne Il est comme ça Quoi c'est moi qui ai gagné Mais j'avais mon avormat 30 secondes devant moi Il est où Le mec n'était même pas au courant Qu'il était en tête de la course Il était persuadé d'avoir fait nos diables Et puis il va continuer Et puis là Il voit Il voit le panneau Il voit genre Il voit genre Ouais winner Machin En même temps C'est mon avormat Il aurait dû s'en douter Mais ouais Et en fait Parce que même Les mecs qui commentaient la course C'était complètement L'arrié Si tu veux Ça ne veut même pas Tu vas dire France 2 l'a déjà fait Sur une étape encore Ça ne l'éterpe pas Yann Baclan C'est ça Mais d'ailleurs Comment il s'est fait C'est un coureur Un des deux anglais De l'orica Ils sont dit Il y a deux frangins Yves Yves Voilà c'est un des deux Yves Oui exact Simon Ouais je crois que c'était Simon Ouais Genre vraiment Comment ça j'ai gagné Donc ouais Et imagine C'est ça Juste pour savoir Qui est en tête de la course Donc imagine À quel point Les coas Sur ces courses Doivent être informés Du danger Des dangers potentiels Attention Il y a un autre point Tu vois Et Michel Il y a des courses Comme la Tegol Race Qui ne change quasiment jamais Tu finis par savoir Au bout d'un moment Où sont les 150 000 terre-pleins Oui c'est ça Si tu es un peu spécialiste De ce genre de course Forcément Au bout d'un moment Tu le connais par cœur De toute façon Tu sais qu'il ne faut pas rester Au milieu de la route Parce que sur ce genre de course Tu as des terre-pleins Je voulais 10 mètres Oui voilà Mais c'est aussi pour ça Que de toute façon Tu ne peux pas bannir Les voitures Et les motos Des courses cyclistes Tout l'intérêt du cyclisme Passe par là au final Parce que le cyclisme C'est la retransmission TV Tu les enlèves Tu crèves Ouais Rien que ça c'est fini Non mais après On ne t'enlève pas Toutes les Mais genre En gros En gros Réduire les motos Et voitures télé Parce qu'au final C'est elles Qui composent La majorité Oui parce qu'il y a une étape De montagne sur Tours de France Les mecs Qui débarrent En brouillard Et tout machin Les mecs S'ont rendu compte Au milieu de l'étape Il y avait un gars Qui était devant Qu'une demi-heure d'avance Un italien Après est-ce que Est-ce que toutes les voitures Et toutes les motos Sont utiles A chaque fois Le débat C'est plus ça Des courses Où tu prends Les VIP Si tu veux Est-ce que vraiment C'est utile Oui Par exemple Oui C'est vrai C'est pas forcément Ça c'est toujours Je me souviens Des frères Bogdanoff Sur les Champs-Elysées Comment c'était Il y a 2-3 ans Sarkozy Et Hollande On leur étape Tous les ans Bon voilà Est-ce que c'est nécessaire Tu dois imaginer Qu'il y a certainement Un petit peu plus De motos de gendarmerie Qu'il y a l'accoutumée Exactement Tout à fait T'as des hélicos En plus Ils devraient passer Au drone Remplacer les motos Par les drones Déconne pas Mais pour certains Tu sais Quand t'as le Copenhague Par exemple Plutôt que d'envoyer Genre ces 50 000 motos Qu'il y a bien Je pourrais tenter En drone De survoler Le jour où un drone Va tomber sur un coureur Ne tombez pas À côté des coureurs Ça va forcément arriver Un jour Ça va forcément arriver Oui Il faut aussi rappeler Sur les Flandriennes Pour parler des motos C'est que les motos Tombe aussi Ça peut tomber Sur les routes pavées Mine de rien Il n'y a pas Nicolas Gé Qui s'était cassé le ski Sur le Grand-le-France Tu regardes Les cyclistes Gérardement glissent Sur les pavés Ça arrive tout le temps Les motos Ça arrive aussi C'est une donnée C'est dangereux Voilà Du coup Je vais juste faire Un dernier focus Avant de finir Cette question Sur le Paris-Roubaix Qui était le week-end dernier Et tiens Un coureur espagnol Donc Francisco Ventoso Qui a publié Des photos Qui a publié Des photos Trache de sa jambe En fait Parce qu'il a chuté Et il s'est fait charcuter Au niveau du genou Par En fait Le frein à disque De son vélo Depuis ils sont interdits Depuis ils sont adirés Parce que En gros Ça fait Vraiment un choix Et c'est extrêmement dangereux Est-ce que tu veux nous dire Qu'on arrive les freins Sur les vélos Non Ou pas les freins Non Ça revient un peu Mais les patins Quand il pleut C'est dangereux Non mais ça rejoint Un petit peu Les deux trois choses Qu'on a dit Sur les vélos en carbone Qu'il y a aussi Le matériel Les évolutions de matériel Qui peuvent être Aussi très dangereuses Pour les cyclistes Et ça n'est pas forcément Pris en compte Quand tu fais des évolutions Dans le disque Quand tu suffirais De mettre une toute petite couche De PVC autour Toute fine Ça évitera justement Que votre personne Ouais mais après Tu sais Au niveau de la vitesse Du truc Sur une chute À 60 kmh Bon Ouais mais ça Ça élimiterait peut-être la casse D'ailleurs ils sont revenus Au frein classique Entre guillemets Et en plus T'as plusieurs études Qui montreraient Qu'en gros T'as pas de différence Entre les deux Dans la lettre ouverte Parce qu'il a sorti Une lettre ouverte Justement Voilà En disant Qu'il s'était fait Taillader Etc Pourquoi Et pourquoi C'est dangereux Etc Il expliquait Qu'en effet Il n'y avait pas de différence Entre le frein disque Et le frein Dire non à son mécano Avant Alors Dans ce cas C'est effectivement La question se pose Mais visiblement Ça a été retiré Là c'est terminé Voilà Depuis qu'il a montré Les photos Parce que c'est vraiment Du coup Ça a fait Ouais Ouais Enfin bon Un coup On avait tous vu L'image de la jambe De Mousseyu Sur la trommée D'un rombard C'est juste Est-ce qu'on a interdit Les pavés après Ouais Non mais là Vu que c'est une nouveauté Forcément C'est beaucoup plus simple De la retirer Si tu veux Que voilà C'est C'est une bête Il a fallu la mort De Kim Ilet Pour qu'on a En obligatoire Le casque En 2003 Ça pour le coup Je m'en souviens très bien Parce que bon C'était des années Où personnellement Je commençais à regarder Le cyclisme Et qu'il était Sans le boulanger Ouais Non mais en plus Kim Ilet Il jouait Il roulait pour Kofidis Donc l'équipe française C'était l'année Où tu avais Vinokurov Oui Oui Bon Alors il avait rendu hommage En haut du charon J'ai un truc Il était à Kudel A ce moment Non il était à Télécom Il était déjà à Télécom Non mais il avait un maillot vert En fait Quand il a rendu hommage Il portait le maillot vert Effectivement Je le vois avec un maillot vert Donc c'est pour ça J'ai envie Et c'est vrai Que ça avait été très marquant A l'époque Et je me souviens Tout le pataquès Qu'il y avait eu Justement après la mort De Kivilev Qui avait amené Au casque obligatoire D'ailleurs on a rendu Le casque obligatoire Normalement un vélo Aussi Même quand il s'accule en ville Même si c'est vraiment pas Sur les vélis Il faudra après avoir Un distributeur à côté Oui c'est ça C'est ça On tenait des vélos Libre service On dit que casque C'est obligatoire C'est un appâtant D'ailleurs ouais Oui mais d'ailleurs Au niveau de la circulation En ville Est-ce que c'est vraiment Une bonne idée De partager les couloirs de bus Avec les taxis Quand tu roules en Vilibre Oui parce que Je n'écoute pas Mais c'est un vrai problème Tous les tragiques accidents Dont tu as parlé au début On n'a pas parlé De tous ceux Qui sont des mecs Qui se sont fait percuter À l'entraînement Sur une route En civil quoi Ouais aux Giants Même Je connais un ou deux Ancien pro Et les mecs Par exemple Quand ils vont rouler Ils ont une haine Absolue pour les taxis Parce que T'es censé laisser Un mètre en ville Si j'ai bien compris Quand un taxi te doule Dans un couloir de bus C'est le code Il s'est loupé Sur cette question Et pourquoi Les taxis te doule Dans les couloirs de bus Est-ce que tu crois Vraiment Que tu as souvent Le mètre Non Attends Moi ça me rend fou Des fois Je suis dans le bus Je vois les bus Qui passent à côté Des vélos Ou des vélibs Je me dis Mais c'est pas possible Le bus tu sais Qu'il passe Le bus tu sais Qu'il passe Mais tu sais T'as des taxis Genre On ne citera pas la marque Mais tu sais Ou des trucs qui brillent Tu sais Ou tu sais Qui font quasiment pas de bruit Avec le mec Il te double Genre Une lettre Un chiffre C'est ça C'est cela Ouais Alors tu enlève un chiffre Tu rajout Le mec il va te doubler Il va te doubler A toute blinde Et tout machin Sans Voilà Donc forcément Forcément Il y a des gros dangers Où t'es Les livreurs Les livreurs qui te doublent Et qui juste après Ouvrent leur portière Juste après t'es garé A l'arrache Ça on pourrait relancer Le débat Sur une demi Et on s'égare On s'égare En fait Pas tant que ça je trouve Parce que Finalement la problématique Est la même C'est à dire C'est d'essayer De faire coexister Non mais déconne pas C'est tous responsables Coexister des vélos Et des véhicules Sur une même route Finalement ça pose A peu près les mêmes problèmes Que ce soit pour un sportif De haut niveau Ou pour un Les cyclistes pro Le disent eux même Qu'au final C'est bien plus en danger L'entraînement Voilà C'est ça Est-ce qu'en MotoGP Y'a déjà un mec Qui s'est fait renverser Par un vélo Non Alors bon Les morts en MotoGP T'en as eu un ou deux Evidemment Les mecs qui seraient Des coublades de Valentino Rossi Ou des mouettes dans la gueule Mais ça c'est pas vrai Est-ce qu'il faudrait interdire Les mouettes en MotoGP Je ne sais pas Bon ça C'était pour conclure Ouais Sur conclure Est-ce que bon Si on conclut En ouvrant MotoGP Ou un sport Elles sont interdites Sur les aéroports Oui Des lâchers de faucons Sur les MotoGP Pour engager les mouettes Ça pourrait être très drôle Mais Des faucons Ni italiens Ni espagnols Parce que sinon Ça pourrait être Oui Oui Tout à fait Il y aura un parti pris Ça ira pas Les faucons Avec le symbole Ducati Il y a un problème Bon On s'égare Donc on va conclure Là-dessus Parce que sinon Je pense qu'on peut partir 10 minutes Sur des En freestyle Donc on va s'arrêter Et on va revenir Après une pause Pour parler Rugby De retour Dans un mille calmant sport Pour le deuxième sujet Alors on va parler rugby On n'a pas eu l'occasion De faire le bilan Destination Et en plus Malaurie parlait Alors qu'il m'a demandé Toutes les semaines Mais C'est pas nécessaire Mais justement L'actualité de cette semaine Nous amène à en reparler Par Les propositions Des doublons Apparemment Non pas encore Ça m'étonne Moi j'attends Ce genre de déclaration Par les winovets Mais apparemment Il a tenu La com de la fédé C'est bien Ok t'es dit Non surtout Cette semaine Il y a eu La remise Alors Officielle Ou officieuse Franchement J'ai pas compris Parce qu'il y a marqué Rapport confidentiel Mais il est paru En entier Dans le journal Sudouac Il y a que le nom De confidentiel Ouais c'est ça Des propositions De la fameuse Cellule technique Qui a été créée Après la branlée D'octobre dernier Je sais pas non plus Je sais pas Je me souviens pas Alors Alors Je rappelle juste Que cette cellule technique A été créée Le 20 octobre dernier Pour étudier Des mesures possibles A prendre Pour rendre Le 15 de France Plus compétitif C'est la de Thomas Sardar Voilà Il y a Julien Bonnet Il y a 12 membres Dont Julien Bonnet Et Thomas Castagnède Les anciens internationaux Fabrice Londraud Le coach De Grenoble Président du stade français Président du stade français Directeur sportif Pardon Directeur sportif Jean-Marc Lermay Exact Et le meilleur ami De Jonathan Didier Rotière Voilà Donc qui est Directeur sportif De Clermont Qui essaye de tenter D'améliorer l'efficacité Oui Voilà Rotière Qui est dans la commission En tant que DTN Donc en gros Le représentant de la FED Ça sent qu'il y a aussi Un ancien vice-président De la FED Dont j'ai plus de nom Donc ça ne sert Effectivement à rien Alors Cette fameuse commission A sorti des propositions Sur 67 pages Que j'ai lues attentivement Avec Kevin Notamment Vous il a fait des fiches Et tout Oui on a fait des fiches Oui tout à fait Ils sont là juste là Kevin est pareil Oui c'est Kevin il y a rien C'était une fiche Une bière 64 je ne sais pas si tu vois Pour vous dire Qu'il est par terre Donc il y a plusieurs axes De réformes envisagées Par cette Ceux technique Alors sincèrement Il y a du réchauffer Franchement Il y a des trucs Dont on parle depuis Je crois des ans Que la porte Gueule Martel à la radio Toutes les semaines On va dire Qu'est-ce qu'il a Il est baissé en ce moment Notamment Vire et Cardona Il y a plusieurs axes Alors en premier Alléger le calendrier Ça pour le coup Du réchauffer C'est louable Oui mais c'est louable Quand même C'est louable Alléger Ce sont 3 points Le passage à un top 12 Je ne suis pas d'accord Oui parce que Pas 7 6ème C'est ça Avec une descente C'est pas avec une seule descente Oui une seule descente Il est important aussi De signaler quand même Parce que Voilà On crée une ligne fermée Voilà une ligne fermée Retour à des demi-finales Directement Sans passer par les quarts de finale Et le passage Et le passage Le passage au tournoi Des 6 nations Réunis sur 5 semaines Au lieu de 7 Ce que je souris très bien Et aussi Ça t'oblige Ça fait une vraie parenthèse A mettre en place Un groupe Beaucoup plus énergique Et ça ferait vraiment Une parenthèse tournoi Et du coup Si tu cumules Ces 3 propositions On gagnerait 6 dates Dans le calendrier C'est énorme Ce qui est énorme C'est énorme Dans le rugby français Quand tu vois Le nombre de semaines Sauf que c'est l'IRB Qui décide Pour les signations Mais pour les 2 premiers Enfin l'IRB Mais si tous les pays Commencent à s'y mettre Bon après c'est vrai Que l'IRB est très britannique Oui Oui puis vu le calendrier De la XLC Si tu veux Ils s'en foutent En globalement Et les Anglais Qui ont leur genre Sous contrat fédéral Ils s'en foutent un peu Aussi Donc là dessus Ça m'étonnerait Qu'ils réussissent A convaincre l'IRB Et donc dans les propositions Il y avait justement A développer des contrats fédéraux Ou pas ? Et bien c'est l'une des critiques Qui a été faite par plusieurs Notamment par Arinor Doki Qui a été Notre idole Notre idole Qui a été Qui est passé Dans plusieurs interviews Avec deux autres Briscard Du top 14 Vincent Clerc Et Non Yashvili Bon c'est un ancien Briscard Mais ça passe Qui regrette justement L'absence totale De cette idée De contrat fédéral En revanche Il y a La rémunération Plus intéressante Pour les joueurs Les internationaux Qui passerait Donc 2300 euros Jour En ce moment A 2000 euros Jour Bon Si je me trompe Le contrat fédéral C'est pas essentiellement Pour qu'il y ait des mecs Se barrent pas à l'étranger Parce que nous C'est pas un problème qu'on a Donc Non T'as aussi l'aspect De protéger les joueurs En gros Un contrat à moitié fédéral Ils font moins de matchs Avec le championnat Et ils sont payés A moitié par la fédération Pour les périodes Où ils seront pris Avec le cas de France D'accord C'est le système Qu'on les engueille Le principe est justement De mieux rémunérer Les clubs Qui ont besoin D'avoir Qui forment des joueurs Et qui ont besoin D'avoir un retour Quand même Pendant les périodes Alors justement Il y a un deuxième aspect Comme tu viens de Commencer Kevin L'aspect financier Avec une hausse Du salarié cap Par rapport à aujourd'hui Une hausse des indemnités Par joueurs internationaux Et une hausse Des possibilités de recrutement Alors Comme tu as dit C'est une hausse L'indemnité journalière Qui peut être Mine de rien Très important Quand tu as un club Qui a six ou sept C'est hyper C'est beaucoup La hausse des recrutements C'est le système de joker En fait Joker internationaux Qui serait un petit peu Plus développé Alors A titre personnel Moi j'y mets un gros bémol Parce que C'est le genre de système Qui fait qu'on va les recruter Dans l'hémisphère sud Ça va faire l'inverse Ça va faire l'inverse En fait De ce qu'on va se faire C'est le genre de mec Que tu as cherché Au milieu Voilà Donc Justement Moi j'ai envie Je crois pas L'hédéral Ou quand tu cherches Un piller Oui c'est ça Cela dit Ce système de recrutement A pas été beaucoup développé C'est très flou Et je pense Qu'il y a A mon avis D'ailleurs De ce côté recrutement Économique En fait Tu sens qu'ils sont pas Oui Ils sont pas au point Et à mon avis Ils attendent d'avoir Un petit peu Des améliorations Et d'apporter Des modifications Ou alors Ils savent Qu'ils n'ont pas De remède miracle Donc ils donnent Des idées Parce que bon On peut pas dire Que en gros Ça soit pas développé Parce qu'ils n'ont pas Les compétences économiques Parce que t'as Deux présidents de club T'as un mec De la DTM T'as des mecs De la FED Donc bon Ils ont les compétences Pour Donc c'est vraiment Que là dessus On se sent Qu'ils sont un peu bloqués Ils savent pas trop Comment résoudre Alors Autre volet J'appelle ça La protection des joueurs C'est à dire La création Pardon Le renouvellement De la fameuse liste Des joueurs élites Qui avaient été lancés Sous PSA Donc là on parlerait De 30 joueurs Qui en gros Seraient un peu protégés Qui ne pourraient pas Alors là pour le coup Contrairement A la question économique L'article est très développé Là dessus Parce que 30 joueurs Qui ne pourraient pas jouer Plus de 4 matchs consécutifs Et 300 minutes C'est ça Ou 300 minutes 300 minutes En championnat Ou 5 feuilles de match De suite Il évite des saisons À l'âge Julien Bonner Où Lui-même Quand il était joueur Il pouvait se partir 40 matchs En une séance Je pense que le fait Qu'il soit comme un membre De la commission N'est pas aussi étranger Au fait qu'il a vu Subir ce genre De Voilà C'est pour ça Je ne comprends pas Quand il a pu tenir Aussi longtemps D'ailleurs Sans avoir de cas Parce que C'est un 3ème Donc il aurait pu Y avoir des cas Il n'a pas eu Grand chose Non Bon après Il y avait une technique De plaquage Oui c'est vrai Finalement Sa tête Elle n'était jamais en danger Voilà Donc Dans le volet Protection des joueurs Ils envisagent aussi Augmenter l'inter-saison Pour ces fameux 30 joueurs De passer de 8 à 12 semaines Ah ouais Et puis alors Les années de coupe du monde Voilà Les années de coupe du monde Ça va être marrant Et puis Techniquement Là aussi Il va falloir Une compensation financière Pour les clubs Parce que Un mois de vacances en plus Pour les clubs C'est quand même Pas la même chose Et ça Ils n'en parlent pas L'indemnité là dessus Non Et aussi Le passage justement Comme tu disais tout à l'heure Le fait de passer A un 6 nations en 5 semaines Tu as un groupe Pendant un temps plus long Et donc Ça serait de passer A une 12 semaines par an Pour le 15 de France Donc pour ce groupe là Et T'attends de bosser En 12 semaines Bah voilà En 12 semaines T'attends de faire des trucs Et mine de rien T'as d'autres Les galois Sans aller jusqu'à Prendre l'hémisphère sud Les néo-sélois Les systèmes L'église nationale Et au sommet tout Voilà Ce qui est différent C'est avec le top 14 Le meilleur championnat du monde Tout ça Bah oui Et à ton avis Regarde en foot Les anglais C'est quand la dernière fois Qu'ils ont fait une belle compétition internationale C'est 60 Par an Ouais bah ouais Après les galois Ces dernières années C'est pas non plus Ouais Mais La génération dorée des galois C'est clair que C'est super fort Au niveau des titres Oui c'est vrai Est-ce que ça vaut le coup De faire vraiment table rase Du championnat Bah oui Mais faut voir par rapport A la taille du pays Voilà Oui parce qu'ils sont A L'XL Donc c'est aussi compréhensible Que pour eux Ça soit Mais c'est vrai Qu'on a jamais vu Un club Il n'y a pas le côté national Les Sprains Ils n'ont jamais gagné Une coupe d'Europe Par exemple Donc ils ont été quand même Assez forts Bah en challenge T'as pas une porte Ou sans Ouais mais Quand je dis coupe d'Europe Je connais absolument pas Le palmarès de la petite Donc Bah clairement On l'a déjà gagné C'est tout ce que je peux te dire Oui La Brie va gagner aussi Je crois Oui La Brie va gagner C'est un français A perdu 3 fois en finale Voilà On parlait 2 fois d'affilée Malgré un drop de Bastaro Ouais Bourgogne a perdu Une fois en finale Je me souviens Avec une agression Sur Para Et tous ceux qui l'avaient Dernier aspect Et après on va commencer On va lancer vraiment le débat C'est sur les jeunes Alors là on les attendait beaucoup Parce que c'est l'une des grosses critiques Qu'on fait Par rapport à notre système De formation Et notre système de championnat Ça faut que ça prenne fait Ouais Et encore Et encore Alors pour favoriser les jeunes Bon Il y a un système aussi De complément Par rapport à la liste Des transjoueurs élites Un système de 20 joueurs de développement Donc là Bon On sent que ça cerne plus Les jeunes qui ont un gros potentiel Tu parlais de Kamisha tout à l'heure Ça vise vraiment L'antichambre Voilà en déçant de l'équipe de France Voilà tout simplement Ou alors des petits jeunes Qui sont titulaires Protégés Ouais À Agin Ouais Non mais ça c'est intéressant Ça c'est intéressant C'est un petit bruit de Kamara Qui est un petit jeune Depuis 10 ans Voilà Mais c'est international Et également Un autre système Qui là pour le coup Est Comment dire Moins théorique Plus concret C'est changer le système De changement Durant un match C'est à dire De pouvoir aller Jusqu'à 10 changements Par match Ouais Si jamais tu as Un certain nombre De joueurs A la suite de ta formation Sur le banc Ouais Ouais Est-ce que ça fait pas Un déséquilibre Moi je suis pas fan Fan du truc Parce que du coup Ça avait quand même Un déséquilibre Entre Disons voilà Que entre Je sais pas Entre Brive Et entre le Racine C'est quand même Pas les mêmes écoles Ils vont peut-être Faire venir encore plus De jeunes d'Iliens Pour faire des joueurs Bah voilà C'est aussi ça le problème Non mais il y a Deux trois failles Quand même Oui mais Des jeunes d'Iliens Ça peut être aussi Des mecs de Wally C'est plus qu'un a Oui Il y a bien Un petit frère La Caffia Qui traîne derrière Ouais mais Enfin tu notes Que clairement Clairement On Brive Ont leurs académies Au Fidji Mais je crois Que t'as aucune académie À Nouméa Ou à Wally C'est con Les mecs passent leur jeunesse À rêver De rejoindre L'académie de Brive Et puis après Quand ils découvrent David Ça va faire en choc Ouais c'est ça Mais c'est vrai Qu'il faudrait Développer en gros La filière Ilienne française Pour dire Il y a un potentiel Parce que quand tu vois Quand tu vois Les deux frères Tao Quand tu vois Vamaïna Même Yann David C'est le mec là Tu te dis Il y a un truc à faire Parce que Bon Ça reste des gabarits Que t'as pas en métropole Et puis que t'as pas envie D'embêter Vamaïna Pour l'avoir vu en vrai Quasiment comme je le vois C'est le mec Le plus impressionnant Que j'ai jamais eu Mais les bassons Dans les cours de récré Là-bas Ça va être assez drôle Vous avez été turbulents Les enfants Donc voilà Je viens de détailler Les différents axes de réforme Alors je vois Quatre débats possibles Ou quatre aspects Que je ne retrouve pas Personnellement Dans ces propositions Que je trouve dommages Alors Aucune Ils abordent pas Le sujet du contrat fédéral Comme tu l'as dit tout à l'heure Ils abordent pas Non plus La mise en place D'une catégorie jeune Alors Qui est pas mal Demandée par Et les joueurs actuels Et les anciens joueurs Et notamment Des mecs Des directeurs De centres de formation Ce genre de choses Ils en parlent quand même Il me semble Non mais catégorie jeune C'est à dire De mettre en place Un système Un championnat jeune Ah oui tout à fait Ah non pardon Oui tout à fait Un championnat jeune D'accord Parce que Le gros problème Qui est relevé Par beaucoup Je ne voulais pas Différents Les Krabos Réchelle etc Les Krabos C'est les plus jeunes Normalement Le problème Qui est considéré C'est que Tu n'as quasiment rien Entre les Krabos Comme tu dis Qui sont les Moins de Moins de Je crois Les Krabos Et en gros Entre le moment Entre le moment Où tu es en Krabos Et le moment Où tu vas commencer A t'installer Avec l'équipe pro Tu n'as rien Sauf que On parle d'un intervalle D'environ 5 ans A chaque fois Parce que Tu t'installes rarement Dans une équipe Avant tes 23 ans C'est une période Où tu évolues Et du coup Comme c'est une période Où tu évolues Physiquement Généralement Tu prends de la masse Pour parler facilement Les mecs Entre 18 et 23 ans La feuille de match C'est bon Ok Et pour ça Et tu en as pas mal Qui demandent La mise en place D'un système Surpréjable Pourquoi pas Un système provincial Même Tu en as pas mal Qui parlent de ça Pour pouvoir faire jouer Ces mecs ensemble Et justement Que ça fasse En fichant Du top 14 Pour vraiment Qu'ils évoluent Qu'ils jouent ensemble Qu'ils aient une mise en place Des équipes de France De jeunes Les jeunes Sur le 6 nations C'est quand même Il parlait même À un moment Certains parlaient même D'un moment Je crois Tous les ans En liste Je crois que c'est Retier d'ailleurs Qui lançait l'idée De mettre une équipe De jeunes français Genre en challenge européen Genre une équipe De Krabos En challenge européen Parce que face aux roumains Sans vouloir faire En France aux roumains Ou aux russes Tu peux faire un truc On les connait bien Les roumains Très bien Avec au hasard Peut-être son fils Au hasard On va partir en oeuvre Tu regardes aujourd'hui L'équipe de jeunes Du stade français T'as pas mal de mecs Qui ont joué en pro Déjà Plusieurs titulaires Et c'est pas la première fois Qu'ils le font cette saison Donc tu vois aussi Qu'il y a un potentiel Ils vont valider Puis l'année prochaine Ils vont faire signer Vingt ans clair Ouais Ça c'est le problème De la politique De recrutement de Racing Mais tu sens que ces équipes Ont des jeunes Pari à Toulon Pari à Toulouse Ils ont tous Un potentiel Niveau jeune Qu'il faudrait exploiter Dans un système De championnat Vraiment là-dessus C'est à ma place Il y a des clubs Que t'as pas envie de tirer Quand tu joues Les phases finales Justement en Krabos Et la cellule technique Là-dessus Ne dit absolument rien Je trouve ça un peu dommage Donc voilà Le problème Et après Ce que je regrette aussi C'est que c'est censé être Des mesures Pour rendre Le 15 de France Plus compétitif Alors Moi Le premier truc Qui me vient à l'esprit Quand tu me dis Plus compétitif C'est genre Faire évoluer le jeu C'est à dire Tu regardes La finale à la Coupe du Monde Australie Nouvelle Zélande T'essaies d'évoluer Un peu vers ça Et ils ont rien Là-dessus Niveau formation En fait Pour prendre une nagerie Avec le foot En gros Faire comme le Barça Où toutes tes caractéries de jeunes Jouent avec le même jeu Et avec un joli chez toi On va faire peur Que c'est en diminuant le calendrier Que l'équipe de France Voilà Tout à fait Ça je trouve que c'est Un gros problème Mais d'ailleurs Dans le fascicule Le fameux Comment T'as 10 rubriques Qui sont structurelles C'est à dire En effet Sur les jeunes Sur machin Etc Et t'as La petite rubrique Jeux Pour améliorer le jeu Où t'as Trois pauvres mesures Qui ne répondent même pas Aux attentes Donc ouais Clairement Il y a un gros souci Qui consiste à Apprendre au centre A faire des passes Ouais c'est ça Non mais c'est vrai Alors je crois Qu'il y a amélioration Des terrains Sur le jeu Oui Valoriser les terrains synthétiques Voilà Je sais plus Je sais plus Sur les trois Mais il y a améliorer le terrain Il y a un truc Avec les arbitrages Sur les rangs Oui Oui Uniformiser la formation Des arbitres Voilà Et donc améliorer le terrain Et il y a un troisième Et moi perso Pour revenir deux secondes Je ne vois pas Qu'est-ce qu'il y a La formation des arbitres Moi non plus Je ne vois Alors si C'est par rapport A améliorer La formation des français A l'arbitrage international Ouais non mais ça C'est au niveau de l'opéan Je veux que les opins Ils arrivent différemment Oui oui Mais du coup Le principe était là Mais alors On a des très mauvais arbitres Mais je ne veux pas Me retrouver avec un Angel Owen Sur le terrain Toutes les semaines On a de très mauvais arbitres Mais on a Poit On a Garcès On a des mecs Qui sont des top Dans les douches Bon Dernière limite Que je trouve A ce A ces propositions Et là pour le coup Ce n'est pas moi Qui ai trouvé En fait C'est dans l'interview D'Imane D'Aurebe Il regrette en fait Le système de compensation Par rapport aux internationaux Il se dit Oui c'est très bien Mais On a un système D'international Où en gros Les internationaux Ne sont pas du tout Répartis équitablement Entre les clubs Contrairement à ce Qu'il se fait en Angleterre Au final Beaucoup plus de clubs Sont concernés Je veux dire Qu'il y a tout Du stade français ? Bah en gros C'est quoi C'est stade français Toulon 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 Il y en avait qu'un Je te rappelle Stade français Clermont Beaucoup de Clermont En gros Ça se dispute Entre 3 ou 4 clubs Les meilleures années Au niveau Du 15 de France Et ça c'est un problème Pour ces clubs Notamment Stade français Il y a 4-5 ans Il y a 4-5 ans C'est beaucoup plus éclaté Oui À coup d'un 2007 T'as des mecs Qui naissent de Clermont De Toulouse De Paris Là c'est plus de la moitié Qui viennent du Racing Et du stade français Oui C'est La moitié Du 15 de France Bien sur les 30 Stade français T'as Flancard Slimani Clisson Danty Bonne base C'est normal On va dire Sur le début Sur le début de tournoi Parce qu'après Ça a un peu évolué Mais tu rajoutes Camara Qui est allé un petit peu Voilà Plus Farid qui était côté italien Voilà Et c'est vrai que Plus Dania Qui était côté Georgie Il dit Harry Norddeck Oui Je l'ai dit pourquoi D'ailleurs Farid c'est pourquoi C'est dans Pour revenir Si je vous écoute Et voilà Harry Norddecki Il dit que du coup Que le système Français Fait que Des clubs Resteront Toujours plus Lésés Par rapport à d'autres Et que du coup Ça gêne aussi La mise en place Vraiment d'un système C'est ce qui était critiqué D'ailleurs à l'époque Quand PSA a mis en place Le système des 30 joueurs Parce qu'il y avait Deux trois clubs A l'époque Pour en appeler 87 Ouais C'est ça Non mais dans les 30 T'en avais T'avais beaucoup de Toulonais Et du coup La Porte criait Pour une fois Avec raison Parce que le système Faisait qu'il devait Un nombre de minutes Limité sur la saison Ou un truc comme ça Et il disait Mais nous On est beaucoup plus Désavantagé Que Brive La Rochelle Ou quoi que ce soit Mais là N'était pas dans la liste Oui mais normalement C'est que le club lab Ils ne disent pas non plus Les mêmes places Que ceux qui ont Au moins d'internationaux Après Ça peut jouer Pour la place dans les 6 Bon Tout le monde peut-être pas Mais Si tu regardes Une saison à l'autre On y revient Parce que bon On est un peu parti pris Mais Mais tu vois C'est la rage Quand tu vois C'est pas la rage Ça fait clairement pas de truc On ne sait où Ils ne méritent pas leur place Dans les 6 Mais ils ne sont pas Au niveau qualité de jeu Et ils ne valent pas La 10ème place Voilà Et si Et si on n'avait pas eu Et Coupe du Monde Enfin un peu moins Mais surtout Une situation Avec le nombre De internationaux Qu'on a Ça aurait été Beaucoup mieux Et ça c'est un problème Beaucoup plus Niveau le fond Et tu peux pas La gali Pour en barrage Sans aucun problème Je trouve que De toute façon Dans l'ensemble Leurs décisions En fait sont C'est pas des décisions C'est des propositions Pardon Quand tu regardes Vraiment de manière globale Sont très en défaveur En fait des clubs Dans l'ensemble Et je pense que ça C'est là où je veux en venir Justement C'est que je pense Que ce sont que des propositions Qui resteront des propositions Parce que Les clubs là-dedans Sont lésés Vraiment Moi je le vois comme ça Et d'ailleurs Je suis assez étonné Que le président du Sade français A ait participé A cette commission Parce que vraiment Dans l'ensemble Tu écoutes la voix De tout le monde Oui Mais vraiment Je trouve qu'ils sont Les essais C'est la première chose Et justement Ce que je trouve aussi étonnant C'est que La deuxième chose C'est qu'ils veulent Absolument mettre en place Assez rapidement En fait finalement Ces mesures Par exemple La liste des 30 joueurs élites Globalement C'est là Au moment des phases finales Et les différentes réformes Sur le jeu Que j'évoquais C'est pour la saison prochaine Exactement Dès le départ Et c'est pour protéger les joueurs Dès le départ Comme si On a l'impression Qu'ils pensaient vraiment Qu'ils ont réussi à mettre en place ça Alors que ça met un temps énorme Avant de se mettre en place Sachant que la plupart des trucs Sont conditionnés par rapport Au changement de calendrier Que le changement de calendrier Ce n'est pas la fédération Qui va le décider Ni la ligue Donc moi j'ai l'impression Que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau En fait Cette commission Apparemment Me paraît un peu C'est pour ça que je te parlais De réchauffer au début Parce que Oui totalement Tu n'as rien d'inédit Tu as des filles d'interprendre mère Et surtout Tu as pas mal de trucs Enfin le système des compensations Tu sens que les mecs Regardent s'il se passe De l'autre côté de la manche Parce que l'Angleterre Il y a un petit revanche-là Mais ils disent Il y a un truc Qui peut peut-être marcher Ils regardent les galois Heureusement qu'ils ne passent pas les poules Parce que je pense qu'ils vont très long Et il faudra la poule Qu'ils avaient tiré Et du coup Ils se disent Bon si on calque un peu le truc Si on calque un peu le truc Ça peut marcher Mais bon C'est obligé Oublier La spécificité du top 14 Où Les clubs sont quand même Tout puissants On l'a voulu On a voulu On a voulu faire la première ligue La première ligue en rugby En voyant En voyant que l'aspect financé Qui effectivement Est très avantageux Pour notamment Et sur bien des aspects On a eu raison Parce que tu regardes Il y a un certain succès Tu regardes la fidèle au Camp Nou Ils annoncent déjà Du fermé Ah ils annoncent Du fermé au Camp Nou ? Ouais Il va y avoir du bruit au Camp Nou Attention Les mecs Non mais surtout Les voisins Ils ne vont pas être habitués Moi je veux juste vérifier Que ce soit un Camp Nou Genre le vrai A 99 000 places Vous me demandez Si ce n'est pas Format réduit A 80 000 Moi je suis assez C'est un petit coup Attends même au Sade de France Tu ne sais même pas Qu'il y a des équipes Qui vont pendant ce soir Ouais mais ils annoncent Qu'il y a Tous les équipes Ont été vendues Je suis mal Ils croient Les Espagnols En mode découverte Du rugby Ils vont y aller Pour être sûr De ne pas louper La finale perdue au Camp Nou Justement On s'éloigne un peu du débat Mais dans cette optique De top 14 première ligue On a intérêt En tant que français Et rugby français A ce que la finale Du top 14 Ça soit Racine Pour que ça soit Manonu Contre Dan Carter Pour que ça soit Gito Contre Contre le Racine Que ce soit la revanche De la finale Non Ouais Non mais c'est surtout Genre le mec Le meilleur joueur du monde Contre Gito Ou Nonu Genre Si c'est Désolé Pour les supporters Si c'est Montpellier Contre Clermont Ça se vend beaucoup moins Alors que voilà Regarde juste Les affiches Qu'il y a eu Dans le métro Pour le Payeux Contre Cocotte Ouais Qu'il y a eu Dans le métro Qu'il y a eu Dans le métro Pour le quart Racine Tu mets grandes affiches Tu mets devant Nonu Et Carter Et là ça va Et là ça va T'avais Zars Zars C'est Je ne sais plus C'est 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 Nonu De San André Nonu Jito Et Basta Michel Tu mets forcément Ces mecs là Pour attirer du monde Et si tu veux attirer Les espagnols T'attires les espagnols Seulement avec Dan Carter C'est comme Je ne sais plus Bah si Quand Justement Le racing tout long Du championnat Qui s'est joué Au stadium de Lille Stadium Nord Bon T'avais les télés Qui interviewaient Les supporters Devant le stade Normal Non mais T'avais des mecs Avec l'écherpe Du racing Qui disaient Nous on est belges On connait Au rugby On connait juste Carter Ah oui Mais ça clairement Non mais Mine de rien Les mecs qui ne connaitent Plus le racing depuis 10 ans Ils sont mignons Non 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 Justement Ils étaient honnêtes Ils disaient qu'ils n'y connaissaient rien Mais ils connaissaient Carter Parce que C'est Est-ce qu'on parle du sex appeal Aussi de Carter C'est que t'es les mecs C'est parce que moi J'ai des tonnes de filles Qui connaissent tous Ce sera simulé Trop maintenant Je ne vais pas dire Mais C'est comme en foot Tous les supporters de Lyon Dans les années 2000 Ça c'était gratuit Non mais Le nombre de dits Qui regardaient rugby Quand on était gamins Parce qu'il y avait Castagnet Si tu veux aussi Ouais Parce qu'après Michel Hach Moi je regardais Pour Juan Martin La Rwandaise Non mais Non mais Il regardait pour Adam Jones Ah oui Il me manque 4 Giovanis Non c'est Adam Jones Dans le castro C'est pas le même Non mais C'est vrai que Niveau capillaire Comme tu disais C'est le problème D'avoir privilégié Le top 14 Et le fric Et l'attractivité Par rapport Au 15 de France En se reposant Sur l'idée C'est toute conne Qui n'existe plus Depuis 15 ans Que la France Au rugby On peut être des merdes Mais sur un match On retrouve le French Flair Et on massacre tout le monde Ça fait 15 ans On a pas là Avec Non mais Globalement Oui c'est vrai 2011 On a vécu Mine de rien On a vécu Environ 10 ans Là dessus C'est sale quand même On a vécu 10 ans Là dessus Grâce à la 2099 Après début des années 2000 On a 2007 aussi quand même Oui non mais Attends Laisse moi finir Laisse moi finir Du coup Après tu as la porte Où on se dit On a le French Flair Et en plus la porte Nous apporte Une putain de mêlée Et une défense monstrueuse Le French Flair Avec la porte Là il faut que tu m'expliques Non 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 On l'avait déjà Il l'a détruit Non non Tu dis On avait le French Flair Il nous a apporté Le côté anglo-saxon On va dire Et après On a retrouvé On commence à goûter Et là on a 2007 Là on a 2007 Le Car contre les Blacks Donc on repart sur 5 ans En se disant Que le French Flair Il n'est pas mort On a 2011 Surtout que les débuts De Lievre au Mont C'est intéressant Les deux coups sont intéressants Et après voilà On a 2011 Où on se dit Bon on n'a pas le French Flair Mais on a toujours l'honneur C'est toujours mieux que rien Et genre c'est bon Il n'y a aucune inquiétude à avoir Et 2015 on se rend compte Que là peut-être Peut-être qu'on n'est pas bien Il y a peut-être 15 ans Qu'on aurait dû faire un truc On n'a pas de journée Ouais Ouais c'est ça Ouais Et On retient que du coup Le Car en 2007 Contre les Blacks Enfin bon en demi On se fait démolir En 2002 En 2007 En 2007 En 2007 En demi on se fait démolir Oui non mais même On ne pense pas à 2003 Parce que 2003 c'est quoi Je vais faire si tu veux A ce moment-là Enfin moi je me souviens du match Bon Si C'est sur la remise Sur la remise d'Imanov Peut-être pour Vincent Cler C'est qu'il se fait rattraper Pour une filière C'est ce le moment C'est à la place de boxiste C'est ce le moment Où t'as mis un côté Des trucs Un petit côté Non mais 2007 Je ne te parlais pas forcément Du French Flair Mais sur le Je suis en un match Sur pas tout le monde Oui C'est plus ce côté-là Oui tout à fait 2011 c'est pareil On se dit avec les honneurs On aurait dû gagner Parce que Craig Zoubert N'a vaut la coupe du monde Oui clairement Et tu vois On repart 3-4 ans là-dessus Il a reconnu Qu'il n'aurait pas arbitré Comme ça Certaines phases de jeu S'il devait le refaire Connard Mais comme il a reconnu Pour l'Ecosse Qu'il aurait dû S'il fait une mêlée Oui c'est ça le problème En gros du rugby français Je trouve depuis 99 C'est qu'il nous suffit De genre une étincelle C'est à dire le Le Non mais en gros Je ne sais pas Le Michelac Qui transperce la ligne En 2007 Le côté du sauteur Qui va mettre son essai en 2012 Pour qu'on garde les œillères Et qu'on se dise Où va bien On est reparti Avec les salles Vacatawa contre l'Italie Et on a l'impression Que c'était le nouveau Meilleur élit au monde Alors qu'il est quand même Bienvenue à 7 Encore ce matin J'ai jamais vu Attraper le chandelle Vacatawa J'ai jamais vu Attraper le chandelle Je veux tellement être partout Si on parle 10 secondes de lui Puis destination Je pense que Je serais lui Je resterais à 7 Oui C'est encore bien Je garde pas Ou alors j'irais m'entraîner En short-chain anglais Justement pour faire arroser Un garde-journée À la limite Tu vois J'attends 3 mois Je prends Tuissova Qui lui s'est joué à 15 Mais bon Mais il faut un filière Mais il s'est défendu C'est déjà mieux C'est un peu éloigné non ? Oui non mais là On développe Sur le rugby français Parce que Non mais mine de rien Il va dire qu'il a vu Il y a 2 ans Fofana faire une passe C'est une légende C'est une prise de décision Assez importante Au niveau orientation du jeu De se prendre Bon pas un filière Mais un mec du 7 Mais pourquoi pas Pierre Gilles Lacafuère Non D'accord Non Parce que Tu te dis C'est un joueur de 7 Donc c'est très puissant Beaucoup de technique C'est un mec Qui va faire des offloads Comme ils le disent tous Aujourd'hui Donc genre Ouais on va retrouver le jeu Bon sur le premier match Il met un essai Genre ouais C'est l'Italie en fait Voilà c'est l'Italie On aurait dû perdre Si ça vêtait le disque Qui avait tenté une droppe Non mais c'est le côté C'est le côté homme providentiel Tout le temps C'est tout le temps Avec les français C'est à dire que Quand tu mets un joueur Et on se dit Je te redis Je te redis Les œillères Il a jamais digéré Oui voilà Non mais c'est l'écule A chaque fois on l'a fait A chaque fois on l'a refait Je te redis Les œillères Premier match On voit le mec à 7 Il met un essai On dit cool Et hop On met les œillères Regarde on a été prudents On l'a jamais fait Avec Rémitales Rémitales vous êtes déjà déçu ? Non parce qu'on attend rien C'est comme Thio's Board Ne m'a jamais déçu non plus Tout ça pour dire Je pense qu'au final On est arrivé au bout Pour dire Que bon C'est bien beau De lancer Une cellule technique C'est censé Revoir le jeu De l'équipe de France Pour qu'on gagne A communion 2019 au Japon Mais on est mal barré Le Japon a plus de chance Le Japon a plus de chance Juste que la politique C'est en train de mener Les japonais Je pense qu'ils sont en train De plus L'équipe Pour les années à venir Le problème Du rugby français là-dessus C'est qu'on est quand même Assez orgueilleux Sur notre tradition Rugbystique Tout ça Surtout par rapport Au niveau Qu'on imagine Sur l'équipe de France Oui On la voit Beaucoup plus belle Oui c'est ça Et on aime bien chercher La paille Dans l'oeil du voisin Sans voir la poudre Qu'on a dans le nôtre Oh putain Pardon Oula la barre Là Oh putain Mine de rien c'est un peu ça Le rap-pontédeur de Francis C'est le flamme Avec Cyril Ferrault Par là Où aller Je propose qu'on a un vrai truc Franchement Ça conclut bien Ça conclut bien Vous m'avez laissé Les jambes sur ça Ah attends C'est Riffrault quand même Bisous Salut les coquineaux Si pour une fois Que je n'avais pas là C'est pas du tout J'arrête Ouais Bon Il va te demander Je ne vais pas te trouver Merci Tout ça pour dire Que le rythme français Est dans la merde Est dans la merde Parce qu'on va se prendre Des belles branlées Face aux argentins Cet été Parce qu'on va y aller Avec que les gens Dans cette française Oh ça va être beau Et vu ce que Pour les argentins Parce que eux Pour le coup Niveau réforme Rugbystique Ils ont à peu près Tout compris Oui non mais Ils ont fait une vraie réforme Au niveau du jeu Chez les jeunes Et ça joue Ça joue Ça joue Et les japonais aussi Il y a des équipes Qui ont tout compris Donc par exemple J'espère que le staff Du 15 de France Viendra avec des petits Capins Pour noter 2-3 trucs Parce qu'à mon avis On va apprendre 2-3 leçons Même l'Écosse Tout collette Lors arrière Il va nous apprendre 2-3 trucs Mais comme tout bon Système français C'est très compliqué A réformer Oui C'est aussi très français Même l'Écosse Même l'Écosse C'est en train de Juste en revoir Elle a clairement Toi Mais attends Franchement On finit debout Pour le 15 de France Bah oui Bah tu regardes Quand ils nous ont battus C'était pas faux Bon voilà On finit sur une victoire Ecossaise contre la France Ça me va mieux Je vous remercie tous De m'avoir accompagné Ce samedi matin Merci sincèrement Bonne nuit A ceux qui pourraient Les se coucher Au revoir Au revoir Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle émission Salut tout le monde Salut Salut Salut